Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, FAQ, réponse aux questions que vous m'avez posées sur Instagram hier après le match. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à ton temps. Ce n'est pas la grande forme, voilà, pas d'analyse encore une fois. De toute façon, quand tu vois déjà que je ne fais pas beaucoup d'analyse en ce moment, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y a rien à analyser, donc c'est compliqué. Il y a toujours quelque chose à analyser, mais ça fatigue, ça fatigue. Donc, on va commencer rapidement. Il y a eu pas mal de questions. Vous connaissez très bien l'histoire, ça va durer une plombasse. Je ne sais pas faire court, c'est comme ça pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues. On repassera encore une fois. Donc, tout d'abord, on a Ilias. On va démarrer par sa question, qui était beaucoup trop longue pour la boîte à questions et qui me l'a envoyée par message. Sinon, je vais oublier, donc. Il me dit, certes, Xavi arrive à pointer les problèmes collectifs. Alors, tu dis pour compéter ta question, mais je n'ai pas vu ta question dans la boîte, donc bref. Donc, Xavi arrive à pointer les problèmes collectifs de l'équipe, ce qui est en théorie rassurant. Parce qu'on peut se dire qu'il voit la même chose que nous, effectivement. Mais le problème est que par la suite, il n'y a pas de réel changement notable en accord avec ses déclarations. À ton avis, qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Peut-être une incapacité à transmettre sa vision et ses idées tactiques au vestiaire. Ce que j'ai dit hier dans le débrief, c'est qu'on voit Xavi, on a l'impression que Xavi, il a la vision. La vision de ce qui ne va pas dans l'équipe, ce qu'il faudrait qu'on fasse et tout ça. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas de changement dans l'équipe. On arrive à un point, là. Voilà, je me répète un petit peu, mais peut-être qu'il y en a qui ne regardent pas toutes les vidéos, donc qui ne voient pas. Donc, c'est pour ça que je me répète un peu de temps en temps. C'est que tu es dans un projet avec un nouveau coach qui est dans une étape, normalement, où on devrait consolider un peu plus l'équipe et dans le jeu, être un peu plus emballant. On a eu déjà un Barça qui a retrouvé sa force défensive, retrouvé une solidité défensive et il y avait des problèmes dans le jeu, des problèmes à la finition. Donc là, l'étape suivante, c'est que tu as la solidité, c'est la suite maintenant. Et le problème, c'est que la suite, là, en ce moment, on n'est plus sur une phase de régression. L'équipe, on a l'impression qu'elle, soit qu'elle stagne dans le jeu, soit qu'elle régresse. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est en train de se passer. Donc, moi, ça me fait toujours rire parce qu'on voit depuis pas mal de temps, il y a des gens, des supporters qui ont des agendas contre Chavi. Moi, tout ça, c'est des trucs qui me passent au-dessus. Disons que je me torche avec, quoi. En gros, pour être poli. Ce qu'on peut voir sur les réseaux, tout ça, moi, je ne rentre pas là-dedans. Moi, ce que j'aime faire, ce que je préfère faire, c'est plutôt analyser et être un petit peu nuancé. Être un petit peu objectif, tu vois. Il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas. Le souligner, tu vois. Pas dire parce qu'on a eu une défaite, dire d'un coup, c'est bon, c'est fini, tu vois. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce qu'on entend depuis quelques temps, c'est Chavi, il est limité. Chavi, tactiquement, il est nul, tout ça. Et moi, je trouve que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il y en a qui disent, Chavi ne connaît pas le football. Mais ça me fait rire parce que ces mecs-là, ils pichent que dalle au match. Mais ils vont te sortir ça. Donc, ce n'est pas un problème. Chacun est dans son déni. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, tant que ça ne vous fait pas de mal, tant mieux, tu vois. Mais voilà. Donc, on a un certain discours comme ça de supporters qui disent que Chavi ne connaît pas le foot. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que Chavi connaît très bien le foot, je veux dire. Tu ne peux pas être un des meilleurs, voire le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Et en tout cas, en termes d'intelligence de jeu, et ne pas connaître le foot. Tu vois, il y a quelque chose de pas logique. Par contre, la nuance, c'est là qu'il y a la nuance. C'est là qu'il faut avoir cette réflexion aussi et pas dire juste, Chavi est nul, tu vois. Parce qu'il n'y a pas d'argument derrière. Il n'y a pas de, tu vois. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt, ce truc-là, cet avis. Ce n'est pas un avis, tu vois. C'est juste, voilà, tu vois. Ça ne sert à rien, tu vois, concrètement. Donc, ce qu'il faut avoir derrière, c'est l'argument de dire, pourquoi Chavi est nul ? Et est-ce que ce n'est pas s'il ne connaît pas le foot ? Non, ça m'étonnerait. Par contre, il y a quelque chose. C'est là, comme tu le soulignes, il y a, c'est que Chavi, on a l'impression qu'il voit les problèmes de l'équipe. Il sait les reconnaître. Et pourtant, l'équipe ne s'améliore pas et ne règle pas ses problèmes. On a toujours les mêmes problèmes depuis le début de la saison et les mêmes problèmes depuis la saison dernière. On a une équipe, on dirait qu'il ne se connaît pas. On a une équipe qui n'arrive pas à produire du football régulièrement. Ce n'est pas normal, tout ça. On a une équipe maintenant qui ne s'est plus pressée. Alors que la force de l'équipe, la saison dernière, c'était le contre-pressing et le pressing. Et cette saison, on a d'un coup plus personne qui s'est pressé. On a une équipe dégueulasse, collectivement. Il y a un problème. Chavi, ça le voit, mais il n'y a pas de changement. Donc est-ce que Chavi ne connaît pas le foot ? Je ne pense pas. Par contre, est-ce que Chavi sait transmettre ses idées à son vestiaire, à son équipe ? Ça, par contre, oui. On peut avoir des doutes, effectivement. Des gros doutes. Ce Chavi, on va dire que j'ai l'impression dans son discours qu'il a la solution. Et pourtant, ça ne se voit pas sur le terrain. Donc, il y a forcément un problème quelque part. C'est ce que je disais dans mon débriefière. Il y a forcément un problème. Je ne sais pas. On verra comment ça va se passer par la suite. Mais il va falloir trouver une solution. Il va falloir qu'il arrive à passer son message au vestiaire. Parce que ça ne va pas. Là, on a vu, il y a une info qui est sorti. De toute façon, cette vidéo va beaucoup parler de Chavi, les gars. Donc c'est limite un thème Chavi. Mais il y a une info qui est sortie. Comme quoi le vestiaire et le staff technique a discuté ce matin pendant 45 minutes. Ce matin ou hier soir. Mais non, je crois que c'est ce matin à l'entraînement. 45 minutes de discussion à cœur ouvert, j'ai envie de dire. Les joueurs sont invités à donner leur avis, donner leur impression. Dire ce qu'il ne va pas vraiment parler. Dire les choses franchement. Entre quatre yeux, comme on dit. Et pour faire avancer, en fait. Cette réunion-là, il y en a plein qui ne la comprennent pas. Il y en a sur les réseaux, ils sont là. Ah, réunion de 45 minutes, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. On est obligé de bien jouer à nouveau dans le prochain match. Non, les gars. Il y a un problème mental dans cette équipe, clairement. Il y a clairement un problème mental. Il y a un problème de coaching, peut-être. Mais il y a un problème mental chez les joueurs. Et c'est peut-être à cause du coach. A cause de tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, ce n'est pas possible. On a une équipe de losers, concrètement. Mentalement, on a une équipe qui est à la rue totale. Et ce n'est pas normal. On a des joueurs qui ont normalement, tu vois, qui ont de l'expérience, qui mentalement sont... Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas cette mentalité. Il n'y a pas cette envie dans l'équipe. Il n'y a pas cet amour pour le maillot non plus. Les seuls qui ont les coronesses, en fait, dans cette équipe, qui les portent vraiment sur le terrain, c'est Harjo, c'est Gavi, c'est Fermin Lopez, peut-être. En fait, c'est des mecs qui aiment le Barça plus que leur vie, quoi, limite. Qui donnent leur vie sur le terrain. Et on a besoin de mecs comme ça. Sauf que le problème, c'est que les mecs comme ça, ils ont 18 piges, quoi. C'est des jeunes gamins, quoi. Et ce n'est pas eux qui sont censés porter l'équipe. Ceux qui sont censés porter l'équipe, c'est des mecs qui sont là, mais sans plus, on dirait. Il faut montrer que tu vis pour ton club, quoi. On est le Barça. On n'est pas... Je ne sais pas qui, tu vois. Tu dois donner ta vie sur le terrain pour le club. Et là, on ne voit pas cet amour-là. Donc, je ne sais pas où est-ce que Chastain ne fonctionne pas, mais il va falloir se dire les choses. Et pour revenir à la réunion de 45 minutes, les gens attendent un changement total après cette réunion. Non. Cette réunion, elle sert à déclencher. C'est un petit électrochoc. On démarre ici. Cette réunion sert à chercher des solutions. Et une fois qu'on a trouvé, qu'on a mis le doigt sur ce qui ne va pas, il faut bosser là-dessus. Mais ça ne va pas se faire comme ça. 45 minutes, plus de problème. C'est fini. C'est bon. On va jouer football total, les gars. Non, ça ne marche pas comme ça. Ensuite, on a Yann qui dit... Penses-tu qu'il est temps de virer le X ou il faut être patient ? En fait, c'est tout simplement ce que j'ai déjà dit. Pour moi, le problème-là, c'est que ce n'est pas une question d'être patient avec Chavi ou quoi. C'est une question juste de logique et de projet, tu vois. Si tu vires Chavi, si tu vires un coach, n'importe qui, ce n'est pas Chavi. Dans n'importe quel club et pour n'importe quel coach, n'importe quelle équipe, tu vires un coach quand c'est la merde totale. C'est ce que j'ai dit hier dans mon débrief. Quand Koeman s'est fait virer, c'est parce qu'il était 9e. Et c'est parce que ses discours et tout ça étaient cataclysmiques aussi. Ça, on a tendance à l'oublier, mais quand tu craches sur tes propres joueurs pour camoufler tes lacunes, ça devient triste. Ça devient triste. Il n'y avait pas d'autocritique. Il y en a qui critiquent, il y en a qui ont dit que Chavi n'a pas d'autocritique, mais il le dit à chaque fois quand ça ne va pas, tu vois. Mais on n'a pas l'impression qu'il taille ses joueurs, tu vois. Tu vois, Koeman, je n'ai pas oublié quand il était là à mettre Minguesa, à mettre Nico et qu'il les a découpés après. Quand la défaite contre l'Atletico Madrid, quand il pointe du doigt Nico, alors que Nico, il vient à peine de monter en équipe première. C'est comme si là, tu fais monter Fermin Lopez, tu fais monter Lamine et qu'il fait un mauvais match et tu lui tombes dessus. Ce match, on l'a perdu parce que Lamine, il a mal joué, tu vois. Ça ne se fait pas pour un coach, tu vois. Et ça, ces discours-là, ils ne passaient pas non plus auprès de la direction, je pense, entre autres. Et puis, il y avait les résultats. Donc, comme je dis, tu ne peux pas virer vraiment un coach. Tu vois, on est troisième de Liga. On est passé deuxième à la différence de but, je crois, dans le groupe de Ligue des champions. Ce n'est pas non plus la catastrophe en soi. C'est la catastrophe en termes de jeu, tout ça, le projet. J'ai l'impression que moi, qui stagne ou alors limite qu'on est en train de régresser. Mais, en termes de résultats, vraiment, ce n'est pas catastrophique. Tu vois, on peut dire que si, mais pas tant que ça. Donc, tu ne peux pas virer un coach. Enfin, tu peux, oui, tu peux, mais tu vas aller chercher qui ? C'est toujours pareil, je l'ai dit. Il y en a dans les commentaires, dans les questions qui me disent qu'il faut aller chercher Hansi Flick. Hans Flick ou je ne sais pas quoi, frère. Hansi Flick. Il y en a qui me disent, Nagelsmann, apparemment, il ne faut que des Allemands. Je ne sais pas pourquoi, c'est le délire des réseaux sociaux, la mentalité allemande. Il y en a certains qui ont dit ça, ouais, la mentalité allemande. Donc, du coup, maintenant, c'est mentalité allemande, je ne sais pas pourquoi. Mais, si vous voulez. Non, 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 Hansi Flick, jamais de la vie. Je veux dire, on n'est pas une poubelle non plus. Tu balances n'importe quel truc dans le... Non, ce n'est pas possible. Donc, non, Hansi Flick, non. Nagelsmann, non plus. Voilà, donc, si tu vas aller chercher un coach, tu n'as pas vraiment de coach libre, actuellement. Il y en a dans les commentaires, il m'a dit, pourquoi on ne ramènerait pas Zidane, quoi ? Si Xavi, il est limité tactiquement, mais Zidane, il est moins que rien, frère. Zidane est cataclysmique en termes de football. Alors, ça a été un grand joueur, mais c'est un grand coach. Il est là à crier sur ses joueurs, ouais, allez, motivation. Mais c'est tout, c'est un coach de motivation, Zidane. Ce n'est pas un coach de football. Zizou, si tu me regardes, désolé, frérot, mais... Footballistiquement parlant, c'est pire qu'Ancelotti. Et je ne suis pas très fan d'Ancelotti, déjà, donc... Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une question d'être patient ou pas avec Xavi. C'est une question qui n'est pas forcément le moment de faire ça, parce que de toute façon, ça serait peut-être pire, en fait. C'est ça que les gens peuvent... Ça n'arrive pas, peut-être, à entrevoir le truc, quoi. Ensuite, on a Mendy Latouf, qui dit « Changez de capitaine, car manque de voix dans les moments difficiles. » Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que là, par exemple, je parlais de la réunion de 45 minutes de tout à l'heure, là, ce matin, où les joueurs ont été invités à parler. Et ceux qui ont vraiment pris la parole, c'est Arroho, Capi, c'est Ter Stegen, c'est Lewandowski et c'est Lundohan. Il y a quatre joueurs qui sont sortis du lot pour s'exprimer, vraiment, et pour parler, prendre la parole devant tout le vestiaire. Et Ter Stegen en fait partie. Donc, changer de capitaine... Ter Stegen, c'est peut-être un mec réservé, c'est peut-être un mec qui ne va pas gueuler tout le temps, mais c'est un mec qui parle. C'est un mec, on va dire, important dans le vestiaire. Après, est-ce que, mentalement, est-ce que c'est vraiment un gars, mentalement, qui va élever le niveau de l'équipe ? J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, c'est un mec qui prend la parole, tout ça. Donc, manque de voix, je ne pense pas. On a des mecs qui ne sont pas forcément capitaines, qui prennent la parole aussi. Vous avez les capitaines par le brassard et les capitaines sans brassard, qu'on l'appelle. Je ne sais pas si Gavi prend la parole. Après, sur le terrain, il donne sa vie. Mais Lewandowski, Lundohan, tu vois. Lundohan et Lewandowski, c'est des joueurs qui viennent d'arriver récemment, surtout Lundohan. Mais c'est des mecs qui prennent la parole, parce qu'ils ont l'expérience et tu les écoutes. Parce que c'est des grands joueurs aussi. C'est plus ou moins des capitaines sans brassard, tu vois. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, on a Ignace Diem qui me dit « On a produit un meilleur football avec Adama, Lutte de Gaute et Danny Alves, 120 ans, il n'y a rien qui va. » Et ça, c'est vrai. C'est ce qu'on a vu sur les réseaux un petit peu. Il y en a plein qui disent ça. Et c'est la vérité. Et peut-être que ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses que beaucoup de monde n'a pas envie d'entendre aussi. C'est ça, le truc. Comment dire ça ? Déjà, on avait des joueurs qui comprenaient un peu le football. Beaucoup plus que maintenant. On a Daniel Alves, 120 ans. Voilà. C'est un joueur qui a une mentalité aussi derrière. Physiquement, il était un peu à la rue. C'était un peu compliqué. Mais mentalement, c'est un grand champion, Daniel Alves. Même si, bon, maintenant, compliqué pour lui. Mais bref. Disons que mentalement, c'est un grand champion. Donc la mentalité, il a apporté au vestiaire ce boost-là, tu vois. Cette rage, tu vois. Et c'est aussi un coulé. Daniel Alves, il a cette mentalité de coulé, là. J'ai vu un tweet aussi tout à l'heure d'un gars qui soulevait quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'il disait que cette équipe, mentalement, elle n'a plus de leader, mais pas forcément uniquement de leader, mais des mecs qui ont la mentalité de coulé, tu vois. Il n'y a plus ça. Il n'y a pas eu de transition entre la pep team, c'est ce qu'il disait. Donc les bousquettes, les piquets, les mecs comme ça. Et la transition avec les joueurs de maintenant. On a des joueurs qui sont dans l'équipe, qui sont des salariés, qui sont... C'est ça qu'il dit. Moi, je reprends ces trucs. Il dit de mémoire, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit que c'est des joueurs qui sont des salariés, qui sont embauchés par le club. Effectivement. Effectivement, c'est des joueurs qui... Voilà, ils sont au Barça, ils sont contents, ils font leur vie, ils font leur job, tu vois. C'est leur travail, sans plus. Et on a des joueurs qui donnent leur vie sur le terrain. Ronald, Gavi, des mecs comme ça. Des mecs qui, pour au final, l'escudo, le fagnon, ce que tout ça représente, ils le savent très bien. Et ils donnent tout ce qu'ils ont pour ça. Et ce n'est pas le cas de toute l'équipe. Et le problème, c'est que c'est les jeunes. Tu vois, c'est des jeunes qui sont censés apporter ce mental, en fait. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Normalement, c'est censé être des gars d'expérience, des gars un peu plus âgés qui ont ça, tu vois. Et là, la différence, c'est que dans toutes les dernières années, on a eu un Barça qui, à chaque fois, avait des mecs comme ça, tu vois. Des mecs avec de la grinta. Des mecs qui savaient ce que c'était d'être coulé, savaient ce que ça représentait. Et donc, ils se battaient. Il y avait un truc en plus. Regardez le Classico. Regardez le Classico, on a joué au football. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre le Classico et là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'on a changé de coach ? Non, est-ce qu'on a changé de joueur ? Pas vraiment. Finalement, on a toujours les mêmes joueurs, on a toujours le même coach, mais on est passé d'un Classico où on a pratiqué un beau football, même si on a perdu. Dans le contenu. Le sujet, en ce moment, c'est le contenu, surtout. On a pratiqué un beau football et on passe d'un coup à un football dégueulasse. Qu'est-ce qu'il s'est passé aussi ? C'est qu'on a changé d'adversaire. On est passé d'un match Classico où tout le monde avait la motivation vraiment de Classico à la Real Sociedad, qui est un peu moins... Voilà, c'est pas un Classico. D'un coup, les mecs jouaient plus. Ils n'ont plus envie. Pourquoi ? Je ne sais pas. Le seul qui avait vraiment la haine en lui, la rage de vaincre contre la Real Sociedad, bon, mis à part Ronald et tout ça, comme d'hab, classique, c'est Inigo Martinez. Et pourquoi ? Parce qu'Inigo Martinez, il est basque. Et parce qu'il a été formé à la Real Sociedad, il a joué à Bilbao toute sa carrière, quasiment, et il se faisait siffler, tout ça. Et on voit quand Ronald, il marque le but, Inigo Martinez, il est transcendé. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça. Mais après, tu vas jouer contre le Shakhtar, tu reprends ta vie de tous les jours et les mecs sont là. Bah, voilà. On est allé au travail et on n'a pas bien travaillé aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a ce problème d'identité, il y a ce problème de truc aussi, peut-être qu'il y a un mal plus profond. Je ne sais pas. Donc, pour reprendre la question, parce que je m'égare un petit peu, pourquoi on jouait mieux avec l'époque de Adama, tout ça ? C'est surtout qu'il y avait Piqué, Busquets, Jordi Alba, Daniel Alves. Il y avait des mecs comme ça qui savaient ce que c'était, en fait. Le Barça, en fait. Tout simplement. Donc, ça, les supporters ne sont pas prêts à entendre parce qu'ils vont te dire, oui, Piqué, il était catastrophique. Je le sais bien. Quand Xavi est revenu, Piqué, il n'était pas si mauvais que ça au début. C'est après, c'est la saison dernière. Mais il y avait Jordi Alba, il y avait Piqué, il y avait Busquets, il y avait des mecs qui étaient des vrais leaders et des vrais gars qui savaient ce que c'était, ce que ça représentait, le Barça. Tout simplement. Donc, il y avait peut-être ce surplus de mentalité, tu vois, au final. Busquets, Piqué, tout ça, Jordi Alba, ils ont été pointés du doigt parce que, psychologiquement, ils étaient à bout parce qu'il y avait toutes les remontes à d'axe qui se sont tapées, tout ça. OK, peut-être. Mais en attendant, ça a fonctionné. Ça a fonctionné aussi parce que, quand Xavi est arrivé au tout début, quand il y avait Adama, tout ça, il y avait ce regain aussi. Quand tu changes de coach, tu as ce regain d'énergie. L'équipe, elle peut être reboostée par un changement comme ça. On repart de zéro, tout ça. En plus, c'était Xavi. Il y avait tout ce truc-là avec Xavi, avec l'héritage et tout ça. Donc, ça a mis un coup de boost à l'équipe. Et on a bien joué. Il y avait aussi des joueurs qui comprenaient le jeu de position, tout ça. Comme je l'ai dit, Busquets, Piqué, Jordi Alba, tout ça. Donc, c'était pas fou, mais ça marchait. Et c'était une tactique aussi plus simple. On avait l'impression vraiment que c'était beaucoup plus simple. 4-3-3, basique. Le latéral gauche qui monte pour prendre le couloir. Ferran Torres qui jouait Elie gauche qui rentrait dans l'axe. Tu sais, il y avait des animations très simples, on aurait dit. Et après, on a essayé de complexifier la chose. Xavi a essayé de faire des tactiques un peu plus poussées avec des joueurs qui étaient meilleurs aussi. C'est ça, le truc. C'est qu'on dit, la tactique, elle est peut-être trop compliquée pour les joueurs. Mais c'est des mecs comme Lewandowski, Dundohan, je sais pas, Christensen, Koundé. C'est des joueurs intelligents, des joueurs qui connaissent ça. Frenkie connaît tout ça. Pedri, tout ça, Gavi. Ça connaît le football, normalement. Et pourtant, on a l'impression, de ce qu'il se dit, que la tactique, elle est trop compliquée pour eux. Je sais pas. Ensuite, on a Charlie qui dit qu'il n'a pas l'impression que Xavi est abandonné par son vestiaire. Si, Xavi, moi, j'ai l'impression vraiment que tout le monde est en train de le lâcher. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que tu... Moi, j'en veux à tout le monde. J'en veux à tout le monde. Je vais pas dire, j'en veux au joueur de lâcher Xavi parce que j'en veux aussi à Xavi, tu vois. Parce que moi, je croyais beaucoup en Xavi et là, il est en train de me décevoir de fou. Donc, voilà. C'est ça qui me met le plus les nerfs aussi. C'est que moi, j'avais beaucoup d'espoir en Xavi. Pour moi, c'était l'héritage de Guardiola, tout ça. Et il y avait cet héritage-là qui allait perdurer et on allait retrouver, tu vois. Après des années de merde, concrètement, avec Valverde, avec Koeman, tout ça. Je me suis dit, Xavi, c'est l'homme idéal pour redresser la barre et pour ramener le Barça là où il doit être, tu vois. Et je suis très déçu. Je suis très déçu. Je suis doublement déçu, du coup, tu vois. Mais d'un autre côté, on a l'impression vraiment que les joueurs sont en train de lâcher. C'est pas normal de montrer cette attitude sur le terrain. C'est tout. On peut critiquer Xavi tant qu'on veut mais les joueurs, concrètement, ils sont pas... On peut pas épargner les joueurs non plus. C'est pas normal de montrer ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on dirait qu'ils s'en foutent complètement de jouer pour le Barça. Y'a pas d'amour de quoi que ce soit. Y'a que Gavi, comme je l'ai dit. Y'a que Gavi, y'a que Ronald. Y'a que des mecs comme ça qui donnent leur vie sur le terrain. C'est tout. Les mecs, après, les autres sont là. Nous, on a fait notre taf. Tu sais pas ce que c'est de jouer au Barça. Même Sergi Roberto, il a une meilleure mentalité que toi. Je pointe pas à un joueur en particulier. C'est collectif, de toute façon. Là, ce qui se passe, les problèmes qu'on a, sont vraiment collectifs. Y'a un problème de mentalité mais y'a un problème de football aussi. Y'a un problème d'envie, je sais pas. Y'a un pressing qui ne fonctionne pas, déjà. Dans un premier temps. Si le pressing fonctionne pas, c'est que tu mets pas l'intensité. C'est que collectivement, tu te bats pas pour ton collègue aussi. Donc y'a un problème de... Y'a vraiment un problème très global. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Moi, je l'ai dit hier sur Twitter, après le match. J'ai dit, tu perds ce match-là. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie ? J'ai dit... J'ai dit si c'était que à cause de Roméo, tu vois. Parce qu'il y en a plein, encore une fois, qui ont critiqué Roméo. Comme si... C'est facile de critiquer Roméo, tu sais. Ah, c'est Roméo le problème. Frère, Roméo, il est pas plus mauvais que Levandowski, toi, c'est ça le truc. Pourtant, c'est Levandowski, tu vois. Et oui. C'est que le truc, c'est qu'après, Levandowski, il peut se réveiller et nous sauver un peu, tu vois. Nous sauver sur un match. Roméo, non, tu vois, en soi. Mais tu peux pas pointer un joueur du doigt. Si c'était de la faute que de Roméo qu'on avait perdu ce match et que tous les problèmes, c'était uniquement Roméo, ça serait vraiment une bonne nouvelle. C'est ce que j'ai dit sur Twitter. Ça serait une très bonne nouvelle. Parce que t'as juste à dégager Roméo et c'est fini. Les problèmes disparaissent comme par magie et on retrouve notre football. Et c'est pas ça, le problème. Le problème, il est beaucoup plus profond et le problème, il est collectif. Et le problème, c'est pas uniquement le football. C'est la mentalité, c'est tout, en fait. Et ça, c'est le plus dangereux, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans la merde, un petit peu, quand même. Ensuite, on a Ahmed qui dit « Salut, café. Ne penses-tu pas que notre réel problème est en attaque ? » On a... Je vois pas la question en entier. On a aucun joueur différent ? On n'a pas de joueur différent ? Ouais, c'est... Bah, salut. Salut, frérot. C'est sûr qu'on n'a pas de... En fait, on a une équipe qui est faite tactiquement tout ça. On est... Je baisse un peu la lumière. On est fait pour être collectivement fort, tu vois. On est construite... L'équipe, elle est construite comme ça. Elle est construite pour que collectivement, on arrive à faire des différences. Parce que, concrètement, on n'a aucun joueur qui peut faire des différences. C'est tout. On n'a aucun joueur qui peut faire des... Le seul qui peut faire un petit peu de différence, c'est un mec de 16 ans. La mini-amale. Voilà. C'est tout. Sinon, on n'a pas de joueur dans l'équipe qui peut faire des différences. C'est ça aussi le problème qu'on a. C'est que... Parmi tant d'autres, il n'y a pas qu'un seul problème. Mais ce qu'on avait avant, c'est qu'avant, on avait une équipe qui était un peu à bout de souffle, fatiguée. Et quand ça n'allait pas, on donne le ballon à Messi, il va tout faire. Il va tout faire. Là, on n'a pas de joueur comme ça. On n'en a pas. On est obligé d'être fort collectivement. On n'a aucun joueur différentiel. C'est pas une question juste de Messi. Ah, il faut ramener Messi pour retrouver le... C'est bon, il va avoir 56 ans. Au bout d'un moment, on ne va pas ramener Messi éternellement. Mais si on avait un joueur qui faisait des différences à lui tout seul, ça pourrait nous sauver de temps en temps. Et ça pourrait rebooster l'équipe aussi. Parce que quand tu avais Messi, tu disais à tout moment, Messi, il va faire un tour de magie, il va nous sauver, tu vois. Donc tu avais cet espoir. Et là, dans cette équipe, on a l'impression que les mecs, ils n'ont aucun espoir. Il n'y a personne pour nous sauver, les gars, de toute façon. Il n'y a personne qui va arriver, qui va dribbler 2-3 joueurs, qui va claquer une lucarne, qui va faire une passe sortie de nulle part. Non, il n'y a personne qui va faire ça. On va se faire tourner la balle pendant 3 heures et c'est tout. Wow, super, super. C'est ça notre problème. Donc oui, en attaque, on a une attaque hier, mis à part le... Si on met de côté le match, le résultat, tout ça. Quand on démarre le match hier, au début, ça allait. On arrivait à construire, on n'arrivait pas à presser complètement. Mais quand on avait la balle, on arrivait à se faire 2-3 passes, à trouver des dégâts, ok. Mais quand on arrivait en attaque, que ce soit Rafinha, que ce soit Ferran Torres, ou que ce soit Lewandowski, il n'y avait que dalle. Il n'y avait que dalle. T'as l'impression que cette équipe, elle ne pourra jamais faire une seule différence. En plus, le Shakhtar a bien défendu, on ne va pas se mentir. Et vraiment, t'as l'impression que cette attaque-là, elle n'est pas dangereuse du tout. C'est fou, on dirait qu'on a tué des milieux de terrain et qu'en attaque, ils ne sont pas capables de faire des différences, les mecs. C'est chaud. Ensuite, on a David, machin chose, qui dit salut Café, salut David. Je vois beaucoup de gens se plaindre du fait que Xavi a fait tourner, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème, l'attitude des joueurs cette saison m'inquiète personnellement ? C'est ça que je disais aussi hier, c'est qu'il y en a plein qui critiquent le fait d'avoir fait tourner comme si c'était uniquement ça le problème. C'est trop simple. C'est comme dire Roméo, c'est pareil. C'est le même principe. Tu pointes du doigt Roméo, c'est Roméo le problème. C'est pas que ça. Il y en a qui disent que Xavi le problème. C'est pas que ça non plus. C'est pas Roméo juste le problème. C'est pas le fait d'avoir fait tourner. T'as mis deux joueurs qui étaient sur le banc d'habitude sur le terrain. T'as mis Roméo, Marcos Alonso et du coup, tu perds le match contre le Shakhtar. Non, c'est pas uniquement ça. Ce serait trop simple. Ça serait trop simple comme je l'ai dit. Franchement, si c'est juste Roméo Alonso, tu fais plus jouer Roméo Alonso et d'un coup, ça va être magnifique. Et ils étaient pas là contre la Real Sociedad. On a oublié le match contre la Real Sociedad, les gars, parce qu'on l'a gagné peut-être, mais c'était horrible. On avait des joueurs qui ne foutaient rien sur le terrain, qui marchaient, qui n'avaient rien. L'attitude était dégueulasse. Comme tu dis, c'est un problème d'attitude aussi. Et contre la Real Sociedad, c'était ça. Pourtant, on avait l'équipe type. On n'avait pas fait tourner contre la Real Sociedad. Bon, après, il y a toujours des absents, mais voilà. Il n'y avait pas Marcos Alonso, il n'y avait pas Roméo contre la Real Sociedad. Ils n'ont même pas foutu les pieds sur le terrain, je crois. Donc, ensuite, on a Werodizi qui dit « Xavi parle de problèmes mentaux des joueurs, mais il y a aussi des problèmes tactiques dans le jeu. » Oui, c'est ce que je dis. Quand je dis, à chaque fois, je dis ça. Parce que moi, j'essaie d'être nuancé à chaque fois que je dis « Il y a un problème de ça, il y a un problème de ça. » On me dit « Ouais, mais tu dis ça pour défendre Xavi. » Eh ben non, c'est pas parce que je dis que les joueurs ont un problème de mental et un problème d'attitude que je vais dire « Il n'y a pas de problème avec Xavi. » Bien sûr que oui. Oui, il y a un problème de mentalité des joueurs. Il y a un problème de tactique aussi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Footballistiquement, ça ne marche pas sur le terrain. Mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a clairement un problème de mentalité. Il y a clairement un problème de mental. Quand tu vois l'attitude des joueurs, il y en a plein qui le disent. Terminator qui dit « Salut Café, beaucoup tombent sur Xavi, mais certains joueurs ne sont-ils pas tout aussi fautifs ? » J'arrive plus à lire. Voilà, il y a tout en fait. Les joueurs, ils doivent se remettre en question aussi. Ce n'est pas normal de montrer ça sur le terrain. Je l'ai dit, ce n'est pas normal. Comment tu peux avoir une attitude aussi dégueulasse ? Comment tu peux démarrer les matchs comme ça en ne montrant rien ? Tu n'as aucune envie. Tu joues au foot, frère. Tu joues au foot. Il y en a, frère, qui se lèvent le matin pour faire des boulots de merde. Ils usent leur vie. Et toi, tu joues au football, frère. Alors oui, ça ne veut rien dire parce que tu peux très bien avoir des problèmes psychologiques si tu es, je ne sais pas, dans n'importe quel travail et si tu es footballeur. Évidemment. Évidemment. Mais ce n'est pas normal de montrer cette attitude-là. Il faut des changements. Il faut des changements. S'il faut changer quelques joueurs, s'il faut ramener des mecs qui ont de l'envie, des mecs, il y en a qui disent la solution, je n'ai plus le message. C'est Thomas. Thomas qui dit solution miracle, casse à dos. Ce n'est pas la solution miracle. On ne va pas se mentir, ce n'est pas un joueur de 20 ans qui n'a quasiment jamais joué en pro qui va être la solution miracle. Mais, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, des mecs qui se battent pour le maillot, qui se battent pour les cuissons. C'est des mecs comme Casado aussi. Ramène-moi Casado, il va les tirer par la peau du cul, les autres, là. Casado, lui, il n'y a pas de problème d'envie, il n'y a pas de problème. Il va donner sa vie sur le terrain. S'il faut des mecs qui donnent leur vie sur le terrain, des mecs qui aiment vraiment le club, il faut aller les chercher à la matière. Parce que ce n'est pas en allant les payer 50 millions, ramenant de je ne sais pas d'où, qu'ils vont montrer quoi que ce soit. Ensuite, on a Zuninho qui dit « Patience, la saison est longue, la machine va démarrer, mais il faut que nos joueurs se réveillent. » Un peu de recul de la part de Zulinho, merci. On redescend un petit peu. « Ouais, la saison est longue, évidemment, mais il faut réagir. Comme tu dis, il faut que nos joueurs se réveillent. Il faut que tout le monde se réveille. Il faut que le coach se réveille. » Là, la réunion de tout à l'heure de 45 minutes, elle est bien, mais c'est un début. Tu vois, c'est un début. Il va falloir renverser la situation, ce que je disais dans le débrief d'hier. Il faut renverser cette situation-là. Il faut que le staff et le coach arrivent à le faire. Et ça, c'est un autre problème aussi. Pour moi, alors on va me dire « Ouais, tu dis ça pour défendre Xavi encore une fois. » Absolument pas. Je le disais déjà il y a un moment. Pour moi, l'équipe, le staff, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Le problème, quand tu as un coach aussi peu expérimenté que Xavi, il te faut derrière des mecs qui ont vraiment une grosse expérience. Pas forcément dans le football, mais une grosse expérience. Et là, j'ai l'impression que son staff technique, il ne va pas la remettre en question Xavi. Son adjoint, c'est son frère. Alors oui, dans le documentaire sur Amazon, on voit son frère qui ose lui dire quand ça ne va pas. C'est son frère, donc il va tout lui dire. Mais ça reste son frère. Et moi, j'ai un problème avec ça, je pense. Je pense que ce n'est pas optimal. Je n'ai pas envie de prendre un exemple et de comparer avec Guardiola parce que ça n'a rien à voir. Mais Guardiola, il avait un staff technique de bâtard. Il n'avait que des champions. son homme de main, on va dire, son bras droit qui n'était rien à voir. Je ne parle pas de Tito Villanova. Mais Tito déjà, c'était que des mecs de la mafia. C'était que des catalans déjà. Donc ça me fait un peu rire quand on dit encore un catalan. Guardiola, dans son staff technique, il n'avait que des catalans. Il parle en catalan. Même quand il était au Bayern, il parlait en catalan. C'est le gars. Mais il avait un staff technique vraiment très performant. Très très performant. Il avait son bras droit, comme je disais, c'est Manuel Estiarté, je crois. C'était un champion de Water Polo, le gars. Un champion de Water Polo. Espagnol, je crois. Je ne sais pas s'il était catalan, je ne crois pas. Mais il savait. Il avait la mentalité de champion. C'était un champion. Il avait gagné je ne sais pas combien de fois les JO. C'était des mecs qui savaient ce que c'était de gagner. Et qui, même s'ils ne connaissaient pas le football ou qu'ils n'avaient jamais joué au football, ils savaient. C'était des winners dans leur tête. Il avait la mentalité. Et là, Xavi, je ne sais pas s'il a un mec comme ça dans son entourage. Il a des mecs qui débarquent. Et non seulement Xavi, il n'a pas une grosse expérience quand il débarque d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Il n'a pas une grosse expérience là-dedans. Mais il vient avec une équipe aussi qui n'a pas d'expérience. Il y en a peut-être moins que lui parce que Xavi, il a 20 ans de football derrière lui. Les autres, ils ont quoi ? On n'en sait rien finalement. Donc voilà. Ça aussi, c'est un autre problème. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. La vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Je me suis beaucoup penché sur les questions pendant très longtemps. Je pense que j'ai dit un peu tout ce qui me passait par la tête. C'est compliqué là en ce moment. Je pense que demain, il n'y aura pas de vidéo. Je ferai l'avant-match contre Alaves pour ceux qui sont encore là. Je ferai mon avant-match contre Alaves pour le match contre Alaves vendredi. Il n'y aura pas de débrief, il n'y aura pas de live et tout ça parce que je ne suis pas là ce week-end. De toute façon, ça me fera une petite pause. Ce n'est pas plus mal. On se retrouve donc demain sur ma chaîne Gaming. Je vais faire une vidéo sûrement sur Carrière FIFA comme d'hab et on se retrouve vendredi pour l'avant-match. Bonne journée à tous. Ciao.